Salut à tous, footeuses et footeurs de la famille, c'est Thomas, on continue cette série des 24 équipes qui vont représenter la Cannes 2019 en juin, le 21, ça approche à grands pas les amis, donc prenez l'avance pour suivre tous les lives, commentez des matchs en intégralité, tous les débriefs d'après rencontres et plein d'autres surprises, le bouton rouge, s'abonner sous la vidéo et la petite cloche de notification pour ne rien rater parce que l'un va pas se retrouver. Sur l'autre évidemment, on part du côté de l'Angola et on le trouve en fin de vidéo les amis pour le traditionnel sondage. A tout de suite, avec un peu de géographie pour bien se situer sur le continent africain, l'Angola se situe donc au sud-ouest de l'Afrique, non loin de la république démocratique du Congo et de la Namibie, le pays compte plus de 29 millions d'habitants. En sa capitale, Luanda a elle une aire urbaine supérieure à 9 millions d'habitants. Le symbole, le surnom de cette sélection angolaise, les antilopes noires, voilà donc pour le symbole de l'Angola. Le palmarès de l'Angola, voir ça ensemble justement, avec une septième participation à une coupe d'Afrique des Nations et deux performances intéressantes avec deux quarts de finale en 2008 et 2010. Donc, encore une fois, un outsider dans cette édition 2019. Le parcours de l'Angola dans un groupe ultra serré, avec donc cette première place devant la Mauritanie, surprise aussi de cette canne avec cette première participation, 12 points. Et le Burkina, 10 points. Donc, globalement, les amis, encore une fois, une grosse poule serrée, avec donc cette qualification contre le Botswana, 1 but à 0 avec ce but de Wilson. Edouardot, on va en reparler évidemment plus tard de ce joueur. On continue évidemment avec le coach qui va emmener les antilopes noires vers les sommets. En tout cas, on le souhaite pour eux, avec le coach serbe Zdran Vasiljevic, qui est là depuis le décembre 2017. Il a été joueur serbe évidemment et entraîneur de beaucoup de clubs serbes, dont l'Etoile Rouge de Belgrade. Et le dernier avec le club d'Ivan Jika, où il a terminé en fin 2017, juste justement à prendre la tête des antilopes noires. Voilà pour le coach, la poule, où va se retrouver l'Angola. Les amis, elle est très très relevée. On va voir ça ensemble avec la Tunisie, le Mali et la Mauritanie. Lui aussi, Mauritanie, avec une première canne. Donc, encore une fois, les amis, ce programme le 24 juin à 19h contre la Tunisie, le 29 juin à 16h30 contre la Mauritanie. Et pour que tu restes au groupe, eux, contre le Mali le 2 juillet à 21h. On suivra ça ensemble évidemment. La liste officielle que le sélectionneur Vasiljevic a retenue pour essayer de, pourquoi pas, créer la surprise dans cette canne. On va voir ça ensemble, mes amis. Une liste de 23 joueurs, évidemment, officielles, avec beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat portugais. Donc, par exemple, Gelson Dalla, on va en reparler du côté de Rio, avait aussi pour Wilson Eduardo, on en a déjà parlé évidemment. J'ai choisi aussi Freddy Kulembé. Enfin, je note, je cite Freddy Kulembé du côté dont il y a Sport. Encore une fois, Géraldo aussi en Égypte. Eren Nilsson du côté de Pedro de Luanda. Là, il joue localement du côté de l'Angola. Jonathan Boitou du côté de Rio, Bruno Gaspar du côté du Sporting. Énormément, énormément de joueurs qui jouent dans le championnat portugais. Donc, encore une fois, cette liste de 23 complète à retrouver sous la vidéo en description. On peut noter aussi le match amical contre la Guinée-Bissavo et deux buts à zéro. Et encore une fois, un match amical avant de s'envoler vers l'Égypte contre l'Afrique du Sud. Les joueurs à suivre, vous aimez bien cette catégorie parce qu'on peut voir des avis différents. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires, les amis. J'en ai noté trois, évidemment. Donc, Wilson Eduardo qui a fait une grosse saison avec Braga, avec 12 buts. Wilson Eduardo. J'ai choisi aussi de prendre un milieu offensif. Freddy Kulembé dit Frendi. Lui, il a joué... Il joue avant de la sport. Il a joué du côté de Bélanensens. Il a marqué 8 buts. Là, il a marqué pas beaucoup de buts, mais 13 matchs quand même pour Freddy Kulembé. Et un autre joueur aussi très intéressant, un feu follet un peu, l'ami Gelson Dalla. 5 buts, 3 passes D. Donc, un très très bon genre de foot. Donc, mine de rien, une ligne d'attaque intéressante avec un milieu lui aussi intéressant. Voilà les amis, pour les joueurs à suivre, n'hésitez pas à mettre vos joueurs à suivre dans les commentaires. Allez, on passe évidemment au sondage qui va bien. Mais d'abord, n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton rouge, la petite cloche d'unification pour ne rien rater. L'un va pas sans l'autre. Le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Les formes de supporters de l'Angola. Les formes de supporters du foot africain. Ou tous les formes de supporters observateurs du football. Les amis, n'hésitez pas encore une fois. Et le petit sondage qui va bien, à votre avis. Est-ce que l'Angola peut remporter cette canne ? Est-ce que l'Angola peut remporter cette canne et faire mieux que le quart de finale 2008-2010 ? Vous mettez oui ou non. Et on verra les résultats dans une prochaine vidéo. Je vous laisse les amis. Bonne journée à tous. Matinée, après-midi, comme vous voulez. Ça dépend à qui on vous rendra la vidéo. Salut, 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 salut. Allez, mieux. Ciao, plus tard. Ciao. Ciao.